France, celle qu'on surnomme déjà la Miss aux cheveux courts. Ève Gilles, sacrée Miss France 2024 dans l'année de samedi à dimanche, 20 ans, étudiante en mathématiques originaire du Nord, Pas-de-Calais. Un sacre et des critiques qui n'ont pas tardé. J'ai des cheveux courts mais comme énormément de Françaises. Si on va dans la rue, on en croise énormément. Je n'ai pas envie d'être connue comme la Miss aux cheveux courts, évidemment. Mais oui, ça change. On dit toujours que pour être Miss, il faut entrer dans une case, avoir fait l'école de Miss, pas du tout. C'est vrai que j'ai reçu une vague de body shaming sur le fait que je n'ai pas de forme, que je suis mince, que machin, que bidule. Qu'on me critique sur mes cheveux, ça ne me dérangeait pas parce que mes cheveux, je peux les changer. Je les ai choisis. Mais mon corps, je ne le choisis pas. Mes formes, je ne les choisis pas. Le métabolisme que j'ai, je ne le choisis pas. C'est des choses qu'on apprend à vivre avec. Bonsoir, Yves Géglet. Bonsoir. Journaliste en service culture du Parisien et chargée du dossier Miss France pour votre journal. C'est pas la raison pour laquelle vous étiez à Dijon, samedi soir pour suivre la cérémonie en direct. Et pour laquelle vous étiez en Guyane. Ça, c'était en novembre. Fin novembre. Fin novembre pour leur séjour de présentation. Déjà, vous aviez pressenti la possibilité de cette révolution capillaire. parce qu'on ne pouvait remarquer que cette jeune femme parmi les 30 candidates, notamment à cause de sa coupe de cheveux. Là, ça fait 48 heures qu'on parle beaucoup de ça. Donc, ça semble déjà fatiguer un peu les gens. Mais le jour du départ en Guyane, je crois le 19 novembre, c'est vrai qu'à l'aéroport, il y avait 30 Miss. Et elle décoiffait, si j'ose dire. Parce que moi, je n'avais jamais vu une candidate même régionale élue avec des cheveux courts. Donc, c'est quand même, oui, une petite révolution, en tout cas, dans cet univers-là. Dont elle était consciente. C'était tout sauf un détail pour elle, cette coupe de cheveux. Déjà dans son parcours. Et aussi, elle savait bien que c'était assez inédit pour un concours comme celui de Miss France. Oui, oui, d'ailleurs, parce que moi, c'est la première Miss que j'ai interviewée en Guyane. Parce que forcément, ça faisait déjà parler sur les réseaux sociaux il y a un mois. Et elle m'a dit, oui, je crois que je suis la première. Et c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'elle veut. Elle a envie d'être Miss depuis longtemps. Elle s'est préparée de manière très méthodique, avec beaucoup de volonté. Donc, oui, oui, c'est tout à fait conscient. Bon, la révolution capillaire a eu lieu samedi soir. Elle ne s'est pas faite sans susciter la polémique, la coupe de cheveux. Mais sa minceur, encore plus particulièrement. Ce qui l'a blessé et ce qui est quand même le signe qu'il y a des clichés qui persistent sur à quoi doit ressembler une femme et qui plus est une belle femme aujourd'hui en France. Oui, absolument. Elle a eu une phrase très forte le soir de l'élection. Elle a dit, on a les formes qu'on a ou qu'on n'a pas. Et je trouve que ça cloue le bec à des décennies de regards, notamment masculins, mais aussi féminins, avec le triomphe de la chirurgie esthétique. Il faut avoir des seins comme ça. Il faut avoir des fesses comme ça. Il faut avoir des courbes. Et finalement, elle dit, écoutez, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Et c'est presque incroyable qu'il faille dire ça, en fait. On ne choisit pas. Elle a été choisie par les Français, mais sélectionnée d'abord par un jury 100% féminin. Ça a changé quelque chose, ça ? Ça a changé beaucoup parce qu'elle n'a pas été la première élue, la première choisie par le public. Le jury et le public votent à 50%. Elle est arrivée troisième du vote public. Mais le jury féminin l'a plébiscité à tel point qu'elle est passée devant les deux autres. Elle ne veut pas être qu'une miss aux cheveux courts. Mais aussi, elle veut être fière de son métissage. Réunionnaise par sa mère et Chti par son père. Enfin, du Nord par son père. Et même de Belgique. Et même de Belgique. Ça lui fait dire, d'un côté, on met beaucoup de beurre, de l'autre, beaucoup d'épices. Mais aussi, une miss à la tête bien faite. Elle étudie les mathématiques. Elle compte bien rendre cette matière beaucoup plus attractive. C'est l'un de ses combats. Pour moi, il y a aussi un problème dans l'appréhension des maths. C'est-à-dire qu'on va dire aux jeunes filles, aux jeunes hommes, à tout le monde. Oui, les maths, c'est compliqué. Vous allez voir, c'est dur. Il faut s'accrocher. Non, il faut leur dire. Écoutez, c'est un défi. Vous allez vous amuser. Il y a un problème. Il faut trouver la solution. Et là, ça changera toute la dynamique. Parce que ce n'est pas juste aux professeurs de nous dire ça. C'est aussi dans l'entourage. Forcément, si nos parents sont derrière nous en mode. Tu verras, c'est dur. Ça va être compliqué. Que s'ils sont là derrière nous en mode. « Ah, on est trop fiers de toi. Tu vas y arriver. » Tout cool. Elle a une personnalité qui va marquer ? Oui, je pense. Parce que beaucoup de gens disent, sans vouloir en dire du mal, mais que certaines des Miss France récentes, ça n'a pas forcément imprimé. Si on fait un micro-trottoir, leur nom ne revient pas toujours sur les dernières années. Elle est vraiment différente, aussi par sa personnalité. Une Miss mateuse, les dernières Miss sont souvent des étudiantes. Mais elle a une sorte de volonté, un charme. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas. C'est quelqu'un qui est très élégant. Elle a pratiqué beaucoup la danse. En Guyane, ça se voyait beaucoup. Dès qu'elle se déplace, être Miss, ça fait partie de la mode, du stylisme. Et elle a vraiment quelque chose à elle. Cette élection, on l'a dit, elle a suscité des réactions politiques. D'un côté, Sandrine Rousseau et Marine Pondelier, la patronne des écologistes, qui l'ont défendue pour expliquer qu'on faisait ce qu'on voulait de nos cheveux et de notre corps et qu'il fallait lâcher la grappe aux femmes. Et puis, il y a aussi les réactions de Sébastien Chenu et de Fabien Roussel. Fier que le Nord ait gagné. Un quatrième tête en huit ans pour la région. Après Maëva Kou, Camille Serre et Iris Mittenard. Nous, on est très cocardiers dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France. On est très contents d'avoir une Miss. Ce n'est pas la première, d'ailleurs. Quatre Miss France du Nord-Pas-de-Calais, en l'espace de neuf ans. Franchement, ma région, terre de Miss. Elle est différente et elle est supérieure. Il n'y a aucune raison de lui faire des procès d'attention. C'est même un challenge, dans un concours de Miss France, de défendre le droit à la différence. J'espère qu'après les Miss France, on aura des Mister France qui viendront également de notre France. La politique qui se niche partout, Jérôme Chaffray. Même dans un concours de Miss. Une aisance à commenter tout cela, c'est remarquable. Mais cela dit, c'est un petit débat politique, quand même, ce qui se pose. C'est-à-dire, au fond, effectivement, la liberté des femmes. Et qui représente les femmes comme Miss France, symbole, si vous voulez, de la belle femme par excellence dans l'imaginaire populaire. Donc, ça compte. C'est une réussite. Et puis, moi, ce que j'aime bien, je n'aime pas trop le concours, pour tout vous dire. Pourquoi ? Parce que, bon, il est quand même un peu passéiste, le type de concours où on fait des filets, des miss pour trouver une fille. Quand on les fait défiler comme ça, ça ne m'emballe pas. Mais la lauréate me plaît. Elle a du caractère. Moi, j'aime bien. Pourquoi est-ce que le Nord-Pas-de-Calais est si souvent représenté ? Alors, ils ont un comité régional qui prépare très bien ses miss. Il y a beaucoup d'élections en amont. Par exemple, Gilles, c'est sa troisième élection. Elle a d'abord été élue d'un village, puis du Nord-Pas-de-Calais. Et donc, elle est rodée. Et puis, c'est un comité qui se bat. Il y a aussi beaucoup de gens qui votent. Alors, malgré tout, ça ne suffit pas, puisque c'est le jury qui a poussé. Je pense que c'est une région où on aime bien ces fêtes, justement, populaires. Il y a aussi le carnaval. Moi, je trouve que l'élection de Miss France ressort de tout ça, c'est-à-dire de quelque chose qui existe, certes, de tout temps, mais qui garde toujours un charme. Ce qui ressort en ce moment, c'est quand même ce que vient de dire Jérôme Jaffray, que ça commence à être pacifiste. Mais quand on regarde les audiences, c'est toujours un programme très suivi. L'année dernière, c'était 6,72 millions. Cette année, ça a été encore mieux. 7,54 millions avec un pic à 9 millions. Et c'était ce matin, une soirée très commentée par les humoristes. Elle a dit, je suis la première femme à me présenter à Miss France avec les cheveux courts. Et hier, première interview à TF1, elle a dit, je ne suis pas qu'une coupe de cheveux. Ce qui a suscité ce commentaire de Louis Baudin. On a encore voté pour une belle casse-couille. Elle a fait de sa candidature un symbole de diversité avec ses cheveux courts. Ah oui, je m'attendais à un truc plus spectaculaire au niveau sociétal. Hier soir, j'ai rêvé qu'on était en 1980 et qu'il y avait Jean-Pierre Foucault qui regardait les gencives des filles à la télé pour savoir c'est laquelle la plus belle. Et en fait, non, je n'étais pas en 80, je n'étais devant TF1. Scandale à Miss France. Victoire d'une jeune femme portant une coupe courte. Le président Milleron interviendra-t-il pour annuler cette élection forcément frauduleuse ? D'un côté, on essaye tous d'être féministes et de l'autre, il y a TF1 tous les ans. Ils arrivent. Coucou Zédeux ! Alors, son boule sur 10, vous limitez combien ? Alors, bien conscient de ces critiques, le concours a quand même changé les règles. Les Miss ont le droit d'être mariées, mères de famille, tatouées, transgenres. Mais quand on demande aux gens s'ils regardent les Miss France, ils disent non, ça ne se dit pas encore. Alors, c'est quoi ? C'est passé ? C'est pas passé ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Même dans ce que vous venez de dire, c'est très paradoxal parce que vous dites tous, enfin pas tous, c'est une élection un peu passéiste. Et puis, dès qu'une Miss est un peu différente… Jérôme Jafré, je ne le dénonce pas, mais c'est ce monsieur-là à ma droite, à ma gauche. C'est ce qu'on vient d'entendre dans le maître. Je dis qu'elle était très bien la lauréate. Oui, c'est passéiste. Et puis, dès qu'une Miss est différente, tout le monde lui tombe dessus. Là, les humoristes, honnêtement, c'est un peu sexiste. On se moque des gencives des Miss. Mais on pourrait se moquer des gencives de n'importe qui. Des humoristes, par exemple. Je trouve qu'il y a toujours une permissivité. Les Miss, c'est une soirée où on se défoule. Il y a ceux qui aiment. Et puis, il y a ce jugement. Moi, je trouve que ça manque un peu d'indulgence. Donc, après tout, ce débat fait aussi très bien vivre l'élection. D'ailleurs, ça l'a fait bouger. C'est ça, c'est le concours qu'on est bien détesté. Le pire, c'est qu'on ne parle pas de vous. Qu'on parle de vous en bien ou en mal, c'est pas mal. Il y a des associations comme Oser le Féminisme qui ont fait avancer le concours. C'est eux qui ont fait bouger les règles. Cette année, il y avait même une Miss tatouée avec un tatouage bien visible. Après, oui, effectivement. Il y a fini combien deème, la Miss tatouée ? On n'a pas le classement des 30. Elle n'était pas dans les 15. Elle n'était pas dans les 15. Mais ce qui est quand même marrant, c'est que le nombre de collègues ou de personnes que je connais qui m'ont dit « Oh là là, tu nous bassines avec tes articles. » Et tous, le lendemain, alors elle est comme en Miss France. Il y a quand même quelque chose de...